Est-ce qu'on peut donner gloire à dire encore une fois, peuple de Dieu? Écoutez, j'aimerais ça mettre au clair que je suis vraiment tombé en amour avec la Guadeloupe. Je suis tombé en amour avec ce couple que j'aimais déjà avant, mais là je les ai dans une autre dimension. Et j'ai un nouvel amour qui s'est créé pendant que j'étais ici. Est-ce que je peux vous partager l'amour qui s'est créé? Le staff de Renaissance. Sincèrement. C'est tellement rare de voir des gens qui sont dévoués comme ça pour le ministère. Dieu vous a bénis vraiment. Vous avez toute une équipe extraordinaire. Je dis lorsque tu prêchais, j'étais tenté d'aller en arrière, être avec eux tellement que le feu était là. Vous savez, c'est incroyable de voir un peuple qui est capable de transporter le feu comme l'autorité de la maison. Et je rends gloire à Dieu pour vos vies. Vous êtes bénis. Dieu va vous élever grandement dans les différents secteurs d'activité sur la terre de la Guadeloupe. Je vous garantis, vous allez être une fierté pour cet homme de Dieu, cette femme de Dieu. Je le crois réellement. Ceux qui sont en train de se sacrifier, d'être là avant tout le monde, qui préparent, vous êtes comme des gens baptistes qui préparent le chemin, qui préparent l'atmosphère. Que Dieu vous bénisse abondamment. Chaque des gens en arrière, qu'on n'a jamais vu leur visage, on ne les a jamais vus et on ne va peut-être jamais les voir, mais Dieu va vous bénir grandement. Amène quelqu'un. Est-ce qu'on peut répéter après-midi ? Que Dieu soit loué. Que Dieu soit exalté. Et que le Saint-Esprit fasse son entrée. Encore une fois, que Dieu soit loué. Que Dieu soit exalté. Et que le Saint-Esprit fasse son entrée. Une dernière fois, que Dieu soit loué. Que Dieu soit exalté. Et que le Saint-Esprit fasse son entrée. Si tu es prêt pour la parole de Dieu, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? On acclame le Seigneur correctement. Recapasso. My God. Acclame le Seigneur. Yes God. Vous pouvez prendre place. Je rends gloire à Dieu encore une fois pour les hommes et les femmes de Dieu qui sont ici. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Je prends le temps également de rendre gloire à Dieu également pour mon frère, l'évangéliste, Elijah, qui a fait un travail extraordinaire. Il est beaucoup plus qu'un évangéliste. Et je rends gloire à Dieu pour qu'est-ce qu'il a fait en soi. Également hier, j'ai traduit pour la première fois depuis, je pense, sept ans. La dernière fois, j'avais traduit, c'était pour mon père. And yesterday, last night, I translated for him and I thank God for his life. Apostle Chamele également. Je rends gloire à Dieu pour chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse. Et je dois dire que pendant tout le long du message, je parlais au pasteur et lorsque, Amine, apôtre, les choses que vous avez touchées, c'est incroyable. On ne s'est pas parlé, mais on va comprendre aujourd'hui comment on était unis. Est-ce qu'on peut aller dans Matthieu 4, versets 1 à 11? Je suis désolé, j'ai oublié d'envoyer les versets. Matthieu 4, versets 1 à 11. Je vais lire rapidement pour vous. Je vais prêcher pendant quelques temps. Et ensuite, we're gonna get to work. Ce soir, on va tous se mettre au travail. Amène quelqu'un. OK, c'est pas juste, on va tous se mettre au travail. Dans le verset 1, on commence. Alors, Jésus fut emmené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Donc, oui, certainement, Dieu peut t'amener dans une saison où est-ce que c'est évidemment lui qui est derrière le fait que tu es tenté. L'esprit va l'amener dans le désert pour être tenté par le diable. Dans ces deux. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Normalement. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche d'eux. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton, le diable te transportera, le transportera encore sur une montagne très élevée, lui montrera dans tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, répète ceci, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton et tu le sèveras lui seul. Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Le titre de mon message ce soir, le temps est venu de répliquer. Le temps est venu de répliquer. Je suis venu dans un mandat apostolique et prophétique ce soir pour élever des guerriers et des guerrières qui n'auront pas peur de répliquer. Peuple de Dieu, est-ce que je peux vous dire quelque chose rapidement? Prier ce n'est plus assez. Louer, adorer le Seigneur ce n'est plus assez. Jeûner n'est plus assez. Mais le temps est venu de répliquer. Dites répliquer. Un des plus gros problèmes avec l'église du 21e siècle est qu'elle est bruyante dans l'église mais complètement muette à l'extérieur des camions de l'église. C'est que lorsque c'est le temps de louer, adorer le Seigneur, on est loud. On entend la musique, on entend les voix, mais lorsque c'est le temps de se tenir pour la parole de Dieu à l'extérieur de l'église, on n'entend rien. C'est correct. Tantôt on va jouer ensemble, t'inquiète. Et regarde ça, nous n'avons plus le droit de se permettre d'être silencieux. Est-ce qu'on est ici ce soir? Et je sais qu'il y en a qui disent, non mais je parle de ma foi, je parle de Jésus sur mes réseaux sociaux, je parle de mon église, mais le seul problème est que tu parles mais on ne t'entend pas. Oh my God. Il y a des gens à cause qu'ils parlent, ils pensent qu'ils sont entendus. Ce n'est pas à cause que tu parles qu'on t'entend. Être silencieux ne veut pas dire que tu ne parles pas, mais être silencieux parle de faire peu ou aucun bruit. Et l'église vit dans une illusion qu'à cause qu'on est bruyant ici, on pense qu'on est entendu à l'extérieur. On est tellement dans notre bulle qu'on vit dans une illusion. C'est l'équivalent de quelqu'un qui a des écouteurs, qui écoute la musique, et qui est en train d'écouter la musique, il est comme ça. Et à cause que lui est comme ça, il pense que tout le monde entend la musique. Ce n'est pas à cause que c'est fort dans tes oreilles que tout le monde entend la musique. Ce n'est pas à cause qu'on est bruyant ici que le monde nous entend. Et pour être très précis, ce que le Seigneur essaie de dire ce soir est que le temps est venu, qu'on soit bruyant. Et surtout bruyant dans notre réplique. Ce soir, Dieu nous parlera sur le thème « Le temps est venu de répliquer ». Regarde, le temps est venu de répliquer. « Réplique » veut dire quoi ? Une réponse vive, marquant une opposition. Laisse-moi te dire ceci. Il y a des choses qui se sont malheureusement passées dans ta vie, et c'était tout simplement dû au fait que tu n'as pas répliqué. Il y a des circonstances dans lesquelles tu te retrouves, que ces circonstances sont existantes, dû au fait que tu es resté silencieux et tu n'as pas répliqué. Tu peux te retrouver dans un état mental, spirituel ou même physique présentement, non parce que tu es sous attaque, mais seulement dû au fait que tu n'as pas répliqué. Dû au fait que tu n'étais pas opposé à ce que le diable a envoyé dans ton chemin. L'attaque est venue, mais tu es resté silencieux et tu n'as pas répliqué. L'esprit est venu, mais tu es resté silencieux et tu n'as pas répliqué. Le cycle est venu, mais tu n'as pas répliqué. L'intimidation s'est réessayée, mais tu n'as pas répliqué. La peur est venue. La maladie est venue, mais tu n'as pas répliqué. Et le problème avec ta réaction est le fait qu'elle est contraire à la parole de Dieu. Ta réaction est contraire à la parole de Dieu. J'aimerais ça parler rapidement des chrétiens qui sont gentils et doux avec le diable, comme c'est que le diable est gentil et doux avec nous. C'est que tu décides d'être respectueux avec le diable. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le diable t'attaque pendant la nuit et toi, quand tu te réveilles, « Seigneur, je prie. » Ce n'est pas normal que le diable t'attaque. Ta réaction, c'est « Seigneur, le sang, le sang, lève-toi. » « Comment ça? » « Rabat, combat et basson, je paralyse. » Le problème, c'est qu'on est d'où? On est d'où? La Bible nous dit, dans Jacques 4, verset 7, « Résistez au diable et il fûra loin de vous. » La raison pour laquelle le diable ne fût pas, c'est parce que tu restes silencieux. Est-ce que je peux avancer? Dis avance, prophète. Résistez veut dire quoi? S'opposer par la force, pas par la douceur, pas par la gentillesse, par la force. Ce sont les violents qui s'en appartent, par la force. Ensuite, la deuxième définition que j'ai aimée, ça dit, « Lutter pour ne pas succomber à ce qui attire ou séduit. » Quel est le mot qu'ils vont utiliser? Lutter. Lutter. Aussi longtemps que tu ne comprends pas l'art de répliquer correctement à la tentation, tu vas continuer à être une victime de la tentation. Aussi longtemps que tu ne comprends pas l'art de répliquer correctement à l'attaque, tu vas rester une victime de l'attaque. Retournons à mon texte de prédilection. Matthieu 4, verset 3, va dire, « Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche d'eux. » Verset 5, ça dit, « Le diable le transmonta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Verset 7, Jésus lui dit, « Il est aussi écrit. » Pause. Il y a un problème. Malheureusement, le diable t'attaque, tu ne connais pas ce que la Bible dit. Il n'a pas répondu selon qu'est-ce qu'il pensait qu'il était bon. Il a dit, « Il est écrit. » Il a répondu en fonction de qu'est-ce que la parole de Dieu dit. « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Verset 8, « Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. » Il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan. » Car il est écrit, « Tu adoras le Seigneur ton Dieu, et tu le servras à lui seul. » Mon verset préfé, le verset 11, « Alors le diable le laissa. » « Alors le diable le laissa. » Jésus a résisté au diable et s'est opposé comment ? En réplicant. La manière qu'il s'est opposé au diable, c'est à cause qu'il a répondu. Et maintenant, dans le verset 11, « Alors le diable le laissa. » La raison pour laquelle le diable ne te laisse pas tranquille. La raison pour laquelle cette femme ne te laisse pas tranquille. La raison pour laquelle que cet homme ne te laisse pas tranquille. C'est qu'à quelque part dans ta réplique, ça n'a pas été assez clair. Est-ce que je peux avancer ? Il y a des gens qui disent, « Mais prophète, j'ai dit non bébé. » Il y a deux manières de dire non bébé. Tu peux dire non bébé. Et non bébé veut dire oui s'il vous plaît. Parce qu'il y a des gens qui font comme si, mais sinon je ne comprends pas comment je suis attaqué. J'ai dit non, ça ne me tentait pas, mais quand même on a été avoir des rapports sexuels, je ne comprends pas ce qui se passe. Ça s'est juste arrivé. Non, tu as dit non bébé, mais ça voulait dire oui s'il vous plaît. Mais il y a une autre manière que tu te tiens, tu dis, je t'ai dit non. Je prie qu'il y ait des femmes qui n'aient pas peur de dire non. Peu importe la beauté du gars, peu importe à quel point qu'il est riche, je t'ai dit non. J'ai dit non. Oh, oh. C'est quoi, tu n'as pas compris ? Il me dit non. Vous savez ? Est-ce que je peux parler aux hommes, il y a des hommes ici dans la place ? Oh non, non, ils ont fait plus de bruit. Est-ce qu'il y a des hommes ici dans la place ? OK. Regardez-moi très bien. Lorsque j'étais en secondaire, j'étais le plus beau, le plus talentueux. Ce n'est pas l'arrogance, non, c'est vraiment qu'est-ce que je crois. J'étais le plus beau, le plus talentueux. J'étais un des meilleurs joueurs de basket. J'étais en secondaire à quatre. J'avais déjà eu, on m'avait déjà recruté pour le cégep, qui est le collégial. Écoute, c'était extraordinaire, qu'est-ce qui se passait ? OK, vraiment, la gloire de Dieu était là. Vraiment. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? C'est que la gloire attire toute personne. La gloire n'attire pas juste les gens qui sont chrétiens. La gloire attire les ennemis. La gloire attire les gens charnels. La gloire attire les jaloux. La gloire attire toutes sortes de personnes. Et pendant que Dieu était en train de m'élever au sein d'une école, où est-ce que j'étais, qu'est-ce qui se passe ? Tout à coup, tout le monde se demandait, mais c'est qui la... Au Québec, on dit la blonde. OK, dites la blonde. C'est pas la couleur des cheveux, non. Ça veut dire copine au Québec. Il dit, c'est qui la copine de Patrick, de Piaïtou, de Pat ? Et j'ai dit, non, non, je suis pas dans tout ça, moi. Les affaires d'être copine, j'ai pas le temps. J'aime tes cheveux, vraiment. Ça, c'est... Je dis, non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Bon. J'ai pas le temps de... Non, je suis pas dans tout ça. Les affaires de copine, tout ça. J'ai pas le temps. Je suis focalisé sur mes choses. Je vais te dire quelque chose. Le diable est tellement méchant. Il a vu ça. Vous savez qu'est-ce qui se passait ? Dans ma dernière année de secondaire, il y a des femmes qui sont venues me voir. Et littéralement, c'est-à-dire, je ne comprends pas pourquoi qu'après que j'avais dit que je voulais pas avoir de copine, que tout à coup, toutes les filles venaient vers moi. Tout à coup. Pat, je prends ton téléphone. Tout à coup. Et qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, une fille venue me voir et elle m'a dit, on a fait un pari entre les filles pour voir qui était la fille qui allait te faire tomber. Vous n'avez pas compris ? Ils sont venus me voir, ils ont dit, on a fait un pari, voir quelle fille allait être capable de coucher avec toi en premier. Tu sais quoi s'est passé ? Elle a dit, mais la manière que tu as répondu à cette fille-là, ta réplique était tellement dure qu'on a toutes laissé tomber le plan. ma réplique était tellement dure et catégorique qu'ils ont laissé tomber leur objectif de voir qui allait faire tomber Patrick. Je prie que les hommes ici, vous soyez fiers de vous tenir jusqu'au mariage. Il y a une bénédiction dans l'attente, il y a une bénédiction dans l'abstinence. Amène quelqu'un ! Amène quelqu'un ! Ce que ce passage nous révèle dans Matthieu, ça nous fait comprendre que le problème n'est pas que le diable vient, le problème n'est pas que l'attaque vient, le problème n'est pas que le cycle vient ou que la tentation vient, mais le problème est plutôt la réplique que nous avons face à ces attaques, la réplique que nous avons face à ce cycle, la réplique que nous avons face à la tentation, que quelqu'un dit le temps est venu de répliquer. Et pour nous permettre de comprendre encore plus l'importance et l'impact d'une réplique dans la tournée d'une situation ou d'un contexte, j'aimerais qu'on puisse aller lire avec attention l'histoire de Shadra Meshach à Ben Nego. Et pour vous mettre en contexte, nous nous retrouvons dans une période dans l'histoire où est-ce qu'il y avait des rois. Et pour vous aider à comprendre le fonctionnement dans ce temps-là, les rois étaient craints par tous. Les rois étaient ceux qui détenaient le droit de veto sur les décisions, sur les lois, sur les sentences, sur le peuple. Ils étaient pratiquement intouchables, dites intouchables, à cause de leur positionnement. Lorsqu'un roi dit quelque chose, déclare quelque chose, à cause de sa position, peu importe tes croyances, peu importe ton background, peu importe ton point de vue, peu importe ta position, tu te dois te faire exactement ce qui est demandé. Et nous voilà maintenant dans Daniel chapitre 3. OK? Daniel chapitre 3, verset 1. On va lire rapidement l'histoire et ensuite on va se mettre au travail. Amen quelqu'un. Le verset 1. Le roi Nébuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il l'adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nébuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants, et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les juristes consultes, les juges, et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nébuchadnezzar. Verset 3. Alors les satrapes, les intendants, et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les juristes consultes, les juges, et tous les magistrats des provinces s'assemblaient pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nébuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nébuchadnezzar. Un héros, ici il faut comprendre, c'est pas un héros comme Batman. Un héros, on parle ici d'un officier de l'office d'armes chargé de faire certains messages importants. Donc un héros ici, H, accent du R, A, U, T, c'est celui qui est supposé, et le représentant, c'est lui qui parle pour le roi. Vous me suivez ? Vous me suivez ? Il cria à haute voix, voici ce qu'on vous ordonne peuple, nation, homme de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevé le roi Nébuchadnezzar. Verset 6. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendient le son des instruments, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevé le roi Nébuchadnezzar. Est-ce que vous me suivez ? Non, littéralement, on est dans le temps d'une histoire où le roi dit j'ai élevé une statue d'or, voici ce qui se passe, je m'attends que lorsqu'on va sonner le son des instruments. Tout le monde ici, peut-être ta couleur de cheveux, peut-être que tu es beau, belle, peut-être quel est ton nom de famille, tu vas te prosterner. C'est ça qu'il est en train de dire. Et là maintenant, verset 8, à cette occasion et dans le même temps, quelques chaldiens s'approchèrent et accusèrent les juifs. Ils prirent la parole et disaient au roi Nébuchadnezzar, au roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son des instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas les jetés au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadra, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi au roi. Ils ne servent pas tes dieux et n'adentent point la statue d'or que tu as levée. Alors, le roi Nébuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadra, Meshach et Abednego et ses hommes furent amenés devant le roi. Comprenez. Est-ce que vous connaissez ce moment-là les snitch? Oui, les snitch. Les gens qu'ils disent « Ah, il ne s'est pas tourné quand tu as dit te tourner. » Oui, c'est ça qu'on dit snitch. C'est ça, oui. Donc, les snitch. Il y avait des snitch dans Daniel qu'ils ont vus. Les juifs ont dit « On va les dire au roi. » « Roi, au roi, toi qui étais levé. » Et là, ils commencent à expliquer ce qu'ils ont vu. Et là, maintenant, le roi va être dérangé parce qu'il y a des gens qui se sont opposés à son instruction. Verset 14. Nebuchadnezzar a pris la parole et leur dit « Est-ce de propos délibérés ? » Chadra, Meshach, Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son des instruments, vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ? » Vous comprenez quelque chose ? C'est une chose de se tenir derrière le dos du roi. C'est une autre paire de manches quand tu te tiens devant le roi. Là, le roi, il s'est dit « Ok, j'ai vu qu'on m'a dit, on m'a dit, oui, que tu t'es rebellé à mon instruction. Maintenant, quittez-moi si devant moi, tu ne vas pas plier. » Est-ce que vous comprenez la confrontation qui était là ? Vous comprenez la confrontation ? Verset 16, mon verset préféré. « Shada, Meshach, Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. » Je ne crois pas que vous comprenez à quel point que c'est grave qu'est-ce qui va se passer. Non, non, vous ne comprenez pas. Vous n'avez pas saisi comment que c'est grave. Il faut comprendre que dans le chapitre avant, c'est-à-dire le roi Nebuchadnezzar vient de les donner un poste en tant qu'intendant de la province de Babylone. C'est-à-dire dans le chapitre 2, le roi Nebuchadnezzar les positionne. Littéralement, je vous donne une job. C'est moi ton boss. Si tu as une maison, c'est à cause de moi. Si tu es payé, c'est à cause de moi. Si tu es pris soin, c'est à cause de moi. Maintenant, le roi qui est la raison pour laquelle ils sont pris soin va les donner une instruction et eux, ils vont répliquer au roi Nebuchadnezzar. Il y a une personne, je ne sais pas qui fait ça, mais vraiment, gloire à Dieu. Amen. C'est une chose de te tenir derrière le dos. C'est une opère de manche que tu es devant et que maintenant tu refuses de plier et en plus, tu ouvres ta bouche et tu répliques. C'est grave. C'est comme si ma fille, je venais lui dire quelque chose. Si tu as un toi, c'est à cause de moi, oui. C'est la même chose. Ma fille a un toi à cause de moi. Elle n'a pas de bille, elle n'a pas rien, elle a deux ans. C'est comme si je lui dis quelque chose et maintenant que je lui parle, elle me répond, mais papa, moi, attends, tu comprends, attends, non, 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 si tu te tiens même debout, c'est à cause de moi, oui. Les avis que tu portes, tu les as achetés, tu as travaillé. C'est ça qui se passait avec Shadra, Meshach, Abednego. Tout ce qu'ils avaient, c'était grâce au roi et maintenant, ils vont répliquer à celui qui est la raison pour laquelle ils sont pris soin. Suivez-moi. Donc, Shadra, Meshach, Abednego ont été possédés dans cette position-là et maintenant, Shadra, Meshach, Abednego vont répliquer, vont donner une réponse vive marquant une opposition au roi qui les a possédés dans la position qu'ils occupent. Et ce que j'aime avec ce passage, c'est que ça nous exprime à quel point leur positionnement qu'on les a donnés n'a pas affecté leur foi. Il y a des gens, une fois qu'on t'a donné ce job, tu as commencé à changer. Est-ce que je peux avancer? On t'a donné cette augmentation-là et maintenant, tu as commencé à changer. Depuis que tu as été possédé dans cet endroit-là, tout à coup, la personne qui était capable de se tenir pour la foi, pour la parole de Dieu, pour Jésus, tout à coup, elle décide de descendre son volume. Ta position a affecté ton caractère. Est-ce que je peux avancer? Malgré leur positionnement sociétal, Shadra, Meshach, Abednego ont refusé de se tenir à l'encontre de leur Dieu. On va continuer à lire la parole de Dieu. Amen, quelqu'un. Daniel 3, verset 16. Laisse-moi vous dire ceci. Vous savez qu'est-ce que j'ai commencé à comprendre? Rapidement, avant d'aller dans le verset. La raison pour laquelle Shadra, Meshach, Abednego n'avait pas de problème de répondre parce qu'ils n'étaient pas sous l'emprise de l'esclavage moderne. C'est quoi l'esclavage moderne? L'opinion des gens. Ou est-ce que qu'est-ce que les gens pensent de toi t'amènent à marcher selon comment tu marches? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on pense de toi, c'est ça qui est important. Qu'est-ce que les gens pensent? C'est au lieu d'être focalisé sur qu'est-ce que Dieu dit, toi c'est qu'est-ce que les gens disent. Qu'est-ce qui est écrit dans les commentaires? C'est ça qui est important. C'est ça qui est vraiment, tu cherches à avoir l'approbation des gens, des êtres humains. C'est parce que tu es appelé à servir Dieu mais maintenant tu serres l'opinion des gens. Parce que qu'est-ce qu'ils disent c'est ce qui compte pour toi. Shadam et Shagabé Négo ont refusé l'esclavage moderne. Il y a des gens qui ne vous réalisez même pas. Vous avez une laisse au cou par exemple. Qu'est-ce qu'on pense de toi c'est qu'est-ce qui se passe avec toi. Qu'est-ce qu'on dit de toi c'est là qu'on t'amène. Ils ont dit nous on n'est pas là pour te servir toi. Je sais qu'on a une poisson en dessous de toi. Mais il y a un Dieu que je sers à qui j'appartiens. Voici le verset 16. Il dit Shadam et Shagabé Négo répliquaient au roi Nébuchadnezzar nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Juste rapidement je vais stationner ici. Vous allez voir que dans cette première partie de leur réponse ils sont en train de répondre à la question posée dans le verset 15 qui va dire qui est le Dieu qui vous délivrera de ma main. Donc là Shadam et Shagabé Négo vont répondre nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Pourquoi ? Parce que Shadam et Shagabé Négo ont compris Proverbe 6.4 Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie de peur que tu ne lui ressembles toi-même. J'aimerais ouvrir une parenthèse rapidement. Dieu dit à certaines personnes d'être sélectif quand répliqué et quand former ta bouche. Il y a des commentaires qu'on te fait rends pas la dent de peur que tu les ressembles. Il y a des gens qui te parlent qui disent rends pas la dent de peur que tu ressembles à cette personne-là à son ignorance. Donc ils vont dire nous n'avons pas besoin de te répondre par rapport à qui est mon Dieu parce que qu'on est tu sais déjà tu sais qui est mon Dieu ne fais pas comme ou pas qu'on est tu sais qui est mon Dieu. Mais ensuite il va dire mais laisse moi te parler de ce qu'il peut faire. Ils vont dire dans le verset 17 voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Regardez le verset le plus choquant. Ensuite dans le verset 18 ça va dire sinon sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as levée. Il faut comprendre ceci Shalom et Shagabenou vont répliquer et dire notre Dieu nous délivra de ta main. Ensuite ils vont dire sinon qui veut dire déterminant dans l'éventualité que non. Disons que Dieu nous délivre pas. Admettons que Dieu nous délivre pas. Nous ne servirons quand même pas tes dieux. Quelle dimension d'ardiesse pour dire même si que Dieu ne vient pas pour me secourir je vais quand même garder mes pieds fermes sur ma conviction que quelqu'un dise le temps est venu de répliquer. Verset 19 sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur gloire à Dieu et il changea de visage gloire à Dieu en tournant ses regards contre Shadra Meshach Abednego il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise sept fois plus qu'il ne convenait de la chauffer dite sept fois plus. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadra Meshach Abednego et de les jeter vers la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons leurs tuniques leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée la flamme tua les hommes qui avaient jeté c'est-à-dire c'était tellement chaud que ceux qui avaient commandé de les jeter ont brûlé c'est-à-dire vous me suivez c'est tellement grave la chaleur que ceux qui avaient commandé de les jeter eux-mêmes ils ont brûlé eux-mêmes sont morts et ces trois hommes tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Le roi Nibkanezan était en train de faire face au peuple de Dieu à une réalité qu'il n'avait jamais vécu auparavant. Des personnes sous son règne ont refusé de se soumettre à son autorité. Ils vont répliquer et ça va l'énerver à un tel point voici ce qui va se passer dans le verset 26 Alors le roi Nibkanezan fut effrayé et se leva précipitamment il prit la parole et dit à ses conseillers n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Il répondit au roi certainement au roi. Verset 25 Il reprit et dit je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. Ça ressemble à un des fils des dieux. Ensuite Nibkanezan s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole il dit Shadra Meshach Abednego serviteur du dieu suprême sortez et venez Shadra Meshach Abednego sortit au milieu du feu les satrapes les intendants les gouvernants et les conseillers du roi s'assemblèrent ils virent ils virent que le feu n'avaient eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés que leur casson n'était point endoménagé et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints je déclare au nom de Jésus que peu importe le feu dans lequel que tu es ça ne va pas t'atteindre au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth amen quelqu'un peu importe le feu qui va venir attaquer Renaissance je déclare que cette maison est pris soin protégée sécurisée au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth amen quelqu'un verset 28 Nebuchadnezzar prit la parole et dit béni soit le Dieu oh c'est une autre dimension pas lorsque un chrétien commence à croire non quand un païen quelqu'un qui était con toi quelqu'un qui voulait ta mort que tout d'un coup il doit reconnaître que ton Dieu à toi il est vrai ton Dieu à toi existe réellement le roi Nebuchadnezzar va dire béni soit le Dieu de Shadrach Meshach et Abednego lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu voici maintenant l'ordre que je donne tout homme à quelque peuple nation ou langue qu'il appartienne qui parlera mal du Dieu de Shadrach Meshach et Abednego sera mis en pièce et sa maison sera réduite en un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui Lui Peuble de Dieu Laisse-moi te dire que la seule raison pour laquelle Shadrach Meshach et Abednego ne sont pas morts brûlés c'est parce qu'ils ont répliqué c'est la seule raison l'élément déclencheur de cette histoire biblique est le fait que Shadrach Meshach et Abednego ont répliqué l'histoire a pris une autre tournure au moment que Shadrach Meshach et Abednego ont répliqué Dieu n'avait donc pas le choix d'intervenir dû au fait qu'ils ont osé répliquer Église Renaissance il faut comprendre que la raison pour laquelle la situation actuelle en Guadeloupe n'a pas changé la raison pour laquelle la situation actuelle dans laquelle les Antilles sont présentement n'a pas changé c'est à cause que l'Église n'a pas répliqué il y a quelqu'un qui est en train de saisir où est-ce que je m'en vais la raison pour laquelle on reste là on stagne c'est à cause que l'Église n'a pas répliqué le diable est venu on est resté silencieux les attaques sont venues on est resté brouillant l'Église mais silencieux à l'extérieur c'est pour ça que les choses ne changent pas c'est dû au fait que tu n'as pas encore répliqué laisse-moi aller plus loin plusieurs personnes qui m'écoutent ce soir la raison pour laquelle Dieu n'a pas encore intervenu dans ton mariage dans ton entreprise dans ta famille dans ta situation physique dans ton processus dans ta situation dans tes circonstances c'est dû au fait que tu n'as pas répliqué lorsque Chadran Meshaka Benego ont répliqué c'était ça le signal pour que Dieu vienne intervenir malheureusement tu veux que Dieu intervienne mais Dieu attend que tu répliques il attend de voir à quel point tu crois en lui la foi que tu as en Dieu est déterminée dans ta capacité de répliquer Dieu a vu par l'entremise de leur réplique leur foi qu'ils avaient en lui et laisse-moi te dire que la manière que tu répliqueras va non seulement déterminer la foi que tu as en ton Dieu mais va déterminer si Dieu va bouger en ta faveur ou non Marc 11,23 je termine et après ça on rentre au travail est-ce qu'on est prêt à travailler? Jésus prit la parole et leur dit ayez foi en Dieu je vous le dis en vérité si quelqu'un dit à cette montagne ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et s'il ne doute point en son coeur mais croit que ce qu'il dit arrive il le verra s'accomplir quelle était la raison pour laquelle que la montagne va se jeter c'est à cause que tu as dit quelque chose si tu ne dis rien c'est à cause que tu n'as pas de foi la parole pour l'église renaissance ce soir ose répliquer ose répliquer à cette attaque ose répliquer à cette oppression ose répliquer à ces mensonges du diable ose répliquer à ce cycle ose répliquer à cette peur ose répliquer à la malédiction générationnelle ose répliquer au diagnostic du métier ose répliquer à ce lien générationnel ose répliquer à cet abus psychologique ose répliquer à l'esprit de contrôle ose répliquer à cet esprit de manipulation ose répliquer ose ose répliquer et pour les gens qui ne comprennent pas qu'est-ce que oser veut dire ça veut dire entreprendre avec assurance réplique avec assurance réponds avec assurance résiste avec assurance reste ferme avec assurance j'aimerais ça maintenant que ceux qui veulent vraiment répliquer ce soir si c'est pas toi c'est correct mais si tu veux te mettre dans une position dans le monde de l'esprit qui met au clair que tu répliques que tu t'opposes à qu'est-ce que le diable essaie de faire dans ta vie lève-toi dans ce lieu je peux partager mon témoignage rapidement restez là restez debout j'étais dans une des pires saisons de notre vie à Montréal on a un jeune qui était dans notre ministère Dudley ce jeune homme est décédé pendant qu'il était en train de dormir la dernière fois ses frères en fait étaient dans la maison et ils ont entendu son frère qui était dans le sous-sol crier dans sa chambre pendant qu'il dormait laissez-moi laissez-moi tranquille laissez-moi ils sont descendus parce qu'il criait et en descendant dans le sous-sol ils voyaient littéralement le jeune homme en train de se battre pendant qu'il dormait et ils ont commencé à prier et ils combattaient ils combattaient et moi j'étais sur FaceTime il était une heure deux heures du matin et on m'a appelé je suis en train de prier et je me suis levé j'ai pris la route et malheureusement sur la route il est mort pendant que j'étais sur FaceTime en train de prier et c'était un coup qui était grave peuple de Dieu imagine-toi en tant que leader tu vois un de tes jeunes mourir pendant qu'il dormait ou plutôt pendant qu'il combattait et je sentais que j'ai eu cette attaque là oui ça a affecté la famille mais je sentais ça a affecté également la famille spirituelle et il y avait tout à coup une pensée qui était là prophète laisse tomber c'est trop imagine-toi tu es en pandémie il y a une crise pandémique les gens sont en train de mourir et là maintenant il y a quelqu'un qui ne meurt pas à cause de la COVID-19 mais il meurt à cause qu'il a été attaqué durant la nuit comment tu vas faire maintenant pour garder la foi de ces jeunes comment tu vas faire pour garder la foi du peuple comment tu vas être capable de les expliquer comment tu vas faire et tout à coup le diable est en train de me dire laisse tomber c'est fini c'est trop pour toi tu es fatigué tu viens d'avoir un enfant ta femme est enceinte encore une fois c'est trop est-ce que je peux être franc avec vous parce que des fois il y a des réalités qu'on vit en tant qu'homme de Dieu il pense que tout est toujours rose que tout est toujours bien vous ne connaissez pas les combats qu'on est en train de vivre des fois où est-ce que le diable attaque nos pensées attaque littéralement notre foi et voici je me retrouve où est-ce que je suis devant le cercueil où est-ce qu'on est en train de faire je ne sais pas comment on va dire ça avant qu'on enterre il y a un moment où est-ce qu'on c'est pas comment on appelle ça où est-ce que le corps est là nous on appelle ça en Montréal une exposition où est-ce que le corps est là où est-ce que une exposition où est-ce que tu marches et tu vois et tu regardes la dernière fois tu fais tes derniers voeux je me retrouve devant le cercueil et je suis là et tout le monde sait le poids qui est sur moi vu que je suis le leader tous les jeunes sont en arrière et pendant que je sens la pression du moment et le diable qui me parle qui me dit regarde ça tu n'as pas été capable de l'aider le diable qui est en train de littéralement en train de joindre mes pensées et pendant 15 minutes je suis resté devant le corps de Dudley et je me suis arrangé je me suis dit Seigneur donne-moi la force de répliquer les pensées venaient regarde qu'est-ce qui s'est passé tu étais là tu n'as rien pu faire je lui ai dit le diable est menteur il est sauvé il a dit regarde qu'est-ce qui se passe il est mort présentement je lui ai dit le diable est menteur il va vivre éternellement je commençais à répliquer et peuple de Dieu laissez-moi vous dire quelque chose le plus que je répliquais le plus que j'avais la force donc le diable est très matiné je répliquais je répliquais et voici maintenant le ministère New Wave le ministère de jeunesse avait seulement 27 personnes 27 personnes qui étaient là et c'est là que j'ai fait un vœu à Dieu j'ai dit Seigneur je ne vais pas être intimidé par cette situation je vais reprendre le ministère et par ta grâce on va le faire exploser un an et demi plus tard pendant que je vous parle maintenant on vient de sortir d'une conférence où il y a eu 250 jeunes qui ne sont pas venus gratuitement ils ont payé leur prix d'entrée pour la conférence parce que c'est une chose de venir dans une conférence que c'est gratuit c'est une autre paire de mens quand les gens sont tellement membres qu'ils sont prêts à payer un prix d'entrée il y avait 250 personnes c'était sold out dites sold out dites sold out c'est guichet fermé dites guichet fermé tandis qu'il y a un an et demi le diable jouait avec ma tête vous ne savez pas le combat que vous vivez présentement dans vos pensées vous n'avez aucune idée dans un an et demi à quel point que si vous vous tenez ferme il peut y avoir un témoignage glorieux qui est là il va y avoir trois requêtes de prière qu'on va faire rapidement on va prier pour briser l'esprit de l'intimidation et l'esprit de peur il y a des gens ici présentement tu es paralysé par l'esprit de peur par l'intimidation est-ce que le diable amène à ce que tu te sens intimidé ou est-ce que tu as peur d'entreprendre des choses tu as peur de faire certains pas il joue avec ta tête durant la nuit tu as des maux de tête parce que tu es en train de calculer comment tu vas être capable de faire parce que tu penses le faire par ta propre force parce que le diable est en train de t'amener à calculer le risque ainsi que tes forces et dire regarde c'est impossible que tu sois capable de le faire le diable joue avec tes pensées pendant trop longtemps on va élever notre voix pendant trois minutes et vous allez commencer à répliquer à toutes ces choses et vous allez à tous le diable le diable le diable le diable Sous-titrage ST' 501